Salut les toquets, je t'appelle Toquets Marlin et bien écoutez on est reparti pour un live vide grenier vous voyez j'ai pas dormi de la nuit je suis un passionné de boxe et j'ai attendu avec impatience le combat du siècle on y est, Floney Hauser, Conan McGregor que le meilleur gagne nous, on va les chiner allez les toquets, on est parti vous voyez 6h48 déjà 17 degrés tout est réuni pour des bonnes petites trouvailles allez à toutes voilà les amis vide grenier terminé, il fait super bon, ça fait vachement plaisir on est bientôt en septembre donc ça déchire ben écoutez fructueux, DVD VHS, BO, livre, magazine très très bon, donc je vais vous le présenter comme ça, un petit peu à l'arrache voilà, sommet vitrail de le faire de le faire à la maison on va commencer tout de suite par le petit concert live de Mika à l'Olympia donc voilà, plutôt sympa j'en avais pas j'aime beaucoup Mika donc ça fait toujours plaisir 50 centimes la petite BO qui fait vachement plaisir de Good Morning England qui est aussi excellente que le film franchement il y a du Kicks du Kicks, pardon, du Beach Boys du Supremes, Kat Stevens du Bowie, du Who, du Cream enfin voilà, c'est que du très très bon et vachement stylé les CD voilà, c'est sous forme de petit vinyle donc ça fait très plaisir en deux CD, voilà, pareil pour 50 centimes et sur le même lot à 50 centimes, j'ai eu le petit album de Lana Del Rey également donc voilà, très content ça fait plaisir ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter ? bon, les DVD, tant qu'à faire donc il y en a plusieurs il y a celui-ci pour ma copine voilà, petite dédicace à toi Tanguy je sais que tu es fan de Jessica Bill donc voilà Happy New Year elle avait Valentine's Day donc on a la suite du coup ensuite 50 centimes on va tous les DVD c'est 50 centimes à peu près donc Charles Holmes le premier, le premier du nom avec Robert Donnay Junior, Jude Law, Rachel McAdams pour ne citer que très très bon sur une musique de Hans Zimmer, film de Guy Ritchie donc Guy Ritchie, voilà, univers vraiment particulier est vraiment très bon et je trouve le suivant, je crois, jeu d'ombre aussi bon, si ce n'est même un poil meilleur ensuite, ben petite curiosité avec Joseph Gordon-Levitt et Natalie Portman sur des musiques de Metallica et Motorhead donc ça s'appelle Escher donc je ne connais pas du tout mais déjà au niveau de au niveau des deux lettres principales c'est vraiment sous forme de Metallica euh Escher est un marginal, fan de musique violente et adepte de comportements antisociaux il va chambouler les vies de TG et de son père Paul accablé par la douleur après la mort de sa femme Paul ne sait comment faire pour expulser ce squatter Escher va les forcer à reprendre goût à la vie notamment grâce à l'encontre d'une jolie caissière jouée par Natalie Portman ça l'a vraiment cool donc Escher, 50 centimes ça mange pas de pain comme dirige Barbu pour ma fille qui est en kiff en ce moment sur ça mais sur la nouvelle version je vais trouver l'ancienne version de mon petit poney on ne s'attarde pas dessus décidément encore dédicace à toi l'ami Tanguy euh qui est fan d'Adam Sandler ultra fan c'est un Disney j'en ai entendu beaucoup de bien celui-ci je sais qu'il y a aussi courtes nez coques dedans donc c'est histoire enchantée et euh voilà très content pour 50 centimes le rentrer ça fait plaisir toujours je vais éviter de répéter le prix parce que c'est toujours le même prix sauf deux exceptions euh super comédie euh des frères des frères Farrelly je crois euh ouais c'est ça avec Gwyneth Paltrow et Jack Black voilà juste génial l'amour extra large euh voilà un film qui comment dire euh qui dénonce en fait le fait de juger sur les apparences on va dire voilà donc très content celui-ci pareil vraiment très content il a fait beaucoup parler de sa sortie en bien et en mal moi personnellement je peux pas dire j'ai pas aimé il est impressionnant il y a beaucoup d'incohérences mais il est regardable donc de Ridley Scott Exodus voilà pour 50 centimes toujours très récent ça fait bien plaise petite VHS euh je ne l'ai mis en DVD je ne l'ai forcément pas en VHS donc je suis vraiment vraiment content film d'Abel Ferrara donc Body Snatchers donc c'est le remake celui-ci de 1994 remake du film de 56 euh non de 78 euh qui est lui-même un remake de l'invasion des profanateurs de sépulture donc voilà Body Snatchers très très cool euh si je dis pas de bêtises je crois qu'Invasion avec Nicole Kidman et Daniel Craig c'est aussi un remake euh voilà les deux exceptions en DVD donc je l'avais déjà euh je l'ai trouvé à 2 euros je sais que ça peut intéresser des gens donc soit pour un échange ou éventuellement donc c'est le coffret intégral de Critters voilà qui était annoncé à 5 euros et que j'ai eu à 2 euros donc il est en très très bon état donc si éventuellement des personnes qui sont intéressés pour un échange par exemple bah écoutez on peut discuter ok et là pareil annoncé 5 euros de base très très content je l'ai eu à 2 euros parce que voilà c'est en anglais Switchy Tray et je l'ai dit au vendeur mais je trouve que c'est un super coffret donc c'est la saison 1 à 5 de American Dad en zone 2 mais en anglais comme je vous ai dit donc euh bah voilà ça fait vraiment plaisir il y a beaucoup 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 de DVD euh voilà il y a les 5 premières saisons de cette super série je trouve que je regardais beaucoup pendant un moment pardon je range en même temps hop et pour terminer c'est du bouquin donc vous savez que j'ai eu une fois sur un vide grenier une petite collection sympatoche des gores voilà j'en ai trouvé un qui me que je n'avais pas non plus donc l'océan cannibale qui est le numéro 32 donc voilà euh toujours un cover vachement stylé hop hop ensuite deux autres livres et là je suis super content je les ai eu là juste avant de partir donc le roman euh le roman sur lequel le film a été adapté euh poltergeist voilà hyper content il va bien bien trôner dans la collecte horreur et petite dédicace à toi l'ami la face cachée du cinéma julien tu l'as trouvé il y a pas longtemps je sais donc c'est gremlins voilà et ces deux romans je les ai eu pour 50 centimes donc vraiment super content et pour terminer ces deux vieux man movies et là je suis vraiment vraiment très content représente la région donc le numéro 62 man movies euh spécial effets spéciaux avec la guerre des étoiles ou l'empire contre attaque non ça doit être Empire Strike Back en couverture donc vraiment vraiment content euh ça fait super plaisir de tomber sur des des vieux magazines comme ça voilà avec un petit dossier sur SOS Phantom 2 avec une interview d'Ivan Reitman voilà sur les effets spéciaux du film qu'est-ce qu'on a d'autre dedans voilà E.T. Chewbacca vraiment très très content Star Wars Roboforce cheveillettes pour vous montrer un petit peu ce que je peux trouver en termes d'horreur voilà la fiancée de l'animateur par exemple et puis là voilà donc très content et derrière SOS Phantom 2 ces deux magazines je les ai eu pour 50 centimes les deux le second le numéro 85 spécial dinosaure du monde perdu à Jurassic Park donc vraiment 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 cool qu'est-ce que je peux vous montrer dedans abonnement voilà Jurassic Park espèce de dédicace en toi encore une fois l'ami Julien l'ami Tanguy voilà on est tous fans de ce film très très content donc voilà quand je tombe sur des des vieux des vieux magazines comme ça bah je me prive pas surtout pour 50 centimes voilà un truc sur Frankenstein encore plus sur les dinosaures voilà donc 50 centimes les deux magazines je trouve que c'est vraiment donné et ça fait vraiment plaisir voilà les amis c'est tout pour nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo si j'ai la possibilité dans la soirée de vous en faire une ou deux je ferai bien je vais vous faire ma vidéo 20 films en 20 minutes et j'ai aussi un top que je dois vous déployer donc voilà les amis et j'ai la vie ciao ciao